Musique Je lui ai montré l'exemple donc c'est important et franchement je suis là pour aider et ça fait toujours plaisir aux jeunes parce que aujourd'hui c'est nous et demain c'est eux, c'est eux l'avenir donc il faut les aider à se développer et on va tout faire pour les mettre de l'avant. Je disais toujours à Samir, il faut absolument qu'on arrive à monter une structure à Bondy, on habite Bondy, on vit à Bondy et il y a envie de vous dire on l'a fait. Ce projet il est né il y a trois ans quand avec Samir Gassama nous avons réussi à faire venir l'équipe de France à Bondy pour un entraînement et quand on voit l'engouement, quand on voit la présence parce que je suis vraiment touché les joueurs les premiers de pouvoir toucher les français et c'est de les faire venir sur un terrain, de regarder un match et puis de se rendre compte comment ils font pour marquer des buts. Je crois que c'est parti, ça y est les joueurs savent, ils ont la porte grande ouverte à Bondy donc on va développer et puis encore une fois je rappelle l'émission du Bondy CC Foot Club c'est bien évidemment on faire une équipe de champions parce qu'on a des champions, c'est aussi à travers le CC Foot et là on a beaucoup d'enfants cet après-midi avec nous c'est leur montrer qu'à travers le sport le handicap peut se regarder d'une autre manière et là-dessus c'est vraiment l'une de nos priorités de pouvoir aller dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les entreprises aussi. C'est une fierté pour nous, pour le club, pour tous les gens qui sont investis et qui ont cru en nous donc effectivement de voir tous ces jeunes, tous ces gens nous supporter et voir ces sourires, des joueurs et des jeunes qui sont venus voir aussi mais la plupart des gens qui étaient là aujourd'hui oui c'était une découverte complète pour eux et depuis tout à l'heure tout le monde me dit c'est super c'est génial même mes joueurs sont épatés de l'engouement qu'il y a autour d'eux je suis dans le CC Foot depuis 2012 on n'a jamais eu un terrain comme celui-ci donc effectivement là on va pouvoir bien travailler, préparer donc faire de la performance pour les sportifs de haut niveau et aussi faire une école de foot pour les jeunes au niveau social, au niveau de la ville, au niveau des jeunes du quartier, des quartiers même et des centres, des écoles ça va être quelque chose d'énorme, partager des valeurs et faire découvrir les valeurs du CC Foot surtout parce qu'il faut dire ce qui est c'est autre chose, un autre regard et même ne plus avoir de regard sur cet handicap, oublier l'handicap complètement. Alors, est-ce qu'on peut le dire, qui va essayer maintenant ? Oui, pas mal Daniel ! ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada